Salut ma belle, ça va ? Oh, dis-donc, j'adore ta petite jupe ! Trop chou ! Oh, merci Jess, c'est sympa ! Je me suis fait plaisir, tu sais. Bon, faut dire, j'avais pas trop, trop le moral ces derniers jours. Ah bon ? Ben, t'aurais dû m'en parler. Faut pas rester seule comme ça, avec ses soucis. A broyer du noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, tu sais, c'est Sidonie. Tu sais pas le coup qu'elle m'a fait. Jeudi, elle s'est tirée du bureau à 18h. Soit disant pour conduire son loulou au conservatoire parce qu'elle n'avait pas trouvé de babysitter. Bref, excuse à deux balles, comme d'habitude. Et qui se retrouve avec ça à gérer le dossier énorme qu'on avait à traiter ? C'est Bibi. Je peux plus la blairer, celle-là. Ah ouais ? C'est fou, ça. Franchement, je voyais pas Sidonie comme ça. C'est pas cool, ça. Tu sais, tu devrais en parler à la bosse. Ouais, peut-être que t'as raison. Je suis pas du genre à faire des histoires, moi. Du coup, ben, j'ai forcément tendance à me faire avoir. Mais là, franchement, elle a dépassé les bornes. Bon, merci, Jess, pour le conseil. Je vais voir Marina pour mettre les choses au clair. On est ensemble, tout à l'heure ? Eh, Jess, t'en parles pas, hein ? Non, pourquoi j'en parlerais ? Eh, Marc, tu sais pas quoi ? Sidonie, la nouvelle, il paraît que c'est une grosse flémarde qu'en font pas une. Céline. Céline est en train de mettre les points sur les i avec Marina. Bon, je te dis ça parce que je te croise, mais t'en parles surtout pas, hein ? Sidonie, en ébullition, rentre chez elle du travail et s'affale dans un fauteuil en face de son mari confortablement installé dans le salon familial. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, Sido. Ça s'est bien passé, ta journée ? Ouais. Wow ! Journée de dingue au boulot. Il est pourri avec ça. Et, tu sais pas le coup que m'a fait Céline ? Eh ben, elle est allée raconter à ma bosse que j'étais partie plus tôt jeudi. Tu sais, le jour où j'ai dû emmener Oscar à son audition de clarinette ? Et que, de toute façon, j'en foutais pas une en ce moment et que c'était plus possible. Tu te rends compte ? Bon, tu vas voir. Demain matin, je me pointe dans son bureau et je lui dis mes quatre vérités. Elle va prendre cher, la Céline, crois-moi. Bon... Peut-être qu'en même temps... C'est pas une bonne idée. Je sais pas quoi faire, moi. T'en penses quoi, toi, chéri ? Ouais, ouais, ouais. Super sympa, ton idée. Bon, Philippe, apparemment t'as mieux à faire que m'écouter. Donc, je te laisse regarder tranquillou les résultats des JO. Et on en reparle pas plus tard, hein ? Quelques heures plus tard, si Denis et Philippe sont dans leur chambre, prêts à se coucher. T'as raison, mon chat. Je vais attendre que le soufflet retombe au boulot. Je vais pas aller la voir, Céline. Bah, tu viens de coucher, ma chérie ? Alors, attends, parce qu'il faut que je gère d'abord le co-watch pour la sortie scout de samedi. D'accord, d'accord. Bah, tu fais vite, hein. OK ? Alors, attends, parce que j'ai aussi un autre truc hyper urgent. Un panier qu'il faut absolument que je valide avant minuit pour avoir la réduite de moins 20% sur le site. Bon, attends, moi, je te défile les moins 20%. Bon, allez, bonne nuit, Sido. À la sortie de la messe du dimanche avec le Père Paul. Le temps qu'il mette son aube. Ah, Père Paul, Père Paul, Père Paul. Ouais, est-ce que je peux vous parler avec Sidonie ? Ouais, c'est un peu compliqué, là. Ouais. En fait, bon, il y a le smartphone, tout ça, ça prend beaucoup de place. Ouais. J'aimerais bien un conseil. Ah, d'accord, oui. Ah, c'est pas évident, là. Ah, oui, oui. Avec votre... avec Sidonie, ton épouse. Ouais, avec Sido, quoi. Ouais, d'accord, super. Bon, ben, faudrait qu'on parle, c'est sûr. Ouais, ouais, il n'y a pas de... Moi, j'ai du temps, hein. J'ai du temps. Attends. Je crois que c'est un nouveau paroissien. J'accueille, tu comprends. Bon, on va voir, hein. On en reparlera, hein, de... Où est ton souci, hein. Il n'y a pas de... Bon, voilà. Bonjour. Bonjour, Père Paul. Alors, vous êtes une tête nouvelle, apparemment, là. Ah, ben, oui, je viens d'arriver avec ma femme sur la paroisse. Ah, mais c'est formidable. Et vous venez d'où, alors ? Alors, je viens de Nanterre. Je m'appelle Robert. Ah, très bien, très bien, très bien. Ah, ben, c'est super. Et alors, votre femme est dans le coin, là ? Comment ? Elle est dans le coin, elle est avec les enfants ? Bah... D'accord. Ouais, elle s'occupait des enfants. Ah, ben, c'est génial. Alors, vous venez de Nanterre. C'est super, vous habitez dans le coin, là. Oui, oui, ici, là, on s'installe. Je viens d'être muté, là. Ah, très bien, très bien. Vous avez acheté, là ? Ouais, 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 ouais. Enfin, non, pas encore, mais c'est du coin. Ah, bon, mais ça, c'est super, ça. Et alors, vous faisiez quoi à Nanterre ? Alors, vous étiez sur la paroisse, dans une paroisse, ça ? Ah, ben, oui, alors, j'étais au conseil économique de la paroisse. Ah, mais alors, ça, c'est vraiment intéressant. C'est super, ça. Ah, ben, c'est bien, c'est bien. D'accord. Et vous avez des enfants ? Oui, oui, on a trois enfants. Ah, d'accord. Ils vont à quelle école ? À la Jeanne d'Arc, là. J'en ai un en... Oui, oui. Ma femme, c'est mieux que moi. Troisième. D'accord. Cinquième. Et CM2. C'est formidable, c'est formidable. C'est bien un lycée chrétien, tout ça. Et votre femme, elle travaille ? Oui, oui, elle travaille. À mi-temps, quand même, parce que... À mi-temps. Oui, d'accord. Bon, ça... C'est intéressant, ça, pour la paroisse. Alors, du coup... Mais c'est formidable, parce que vous savez que... Là, on redémarre, là. On est post-Covid. Ah, ouais, ouais. On va démarrer une grosse kermesse. Alors, je me dis, pour vous, être responsable de la kermesse, là, ça serait vraiment intéressant. Hein ? On se connaît pas encore, hein ? Non, 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 on se connaît pas encore. Mais je sens, je vous fais confiance, là. Je... Vous me donnez bonne impression, là. Vous en pensez quoi ? Euh... Ben, en fait, moi, nous, je pense qu'on a plutôt envie de faire un peu profil bas, nous intégrer à la paroisse, pas arriver dans un terrain un peu conquis, enfin, une année vraiment pour s'ancrer, vous voyez ? Oui, oui, vous voulez vous intégrer. Voilà, vous intégrer. Ah ben, ça, c'est super. Parce que, alors, la kermesse pour s'intégrer, ça, c'est génial. Parce que vous allez rencontrer plein de monde, ça va... Ça va être très vite, hein. Ça, c'est... C'est la meilleure intégration. Alors, en plus, vous avez des connaissances économiques. Vous travaillez dans quoi, vous ? Ah ben, justement, je suis... Je travaille dans les finances de... Ah, mais c'est vraiment... C'est vraiment... C'est... Enfin, le seigneur est bon, parce que... Je cherchais quelqu'un pour la kermesse. Et, à mon avis, vous êtes vraiment la personne, là. C'est vraiment... C'est super. Donc, c'est une intégration. Alors, vous verrez, vous avez déjà fait... Vous avez pris des responsabilités dans votre ancienne paroisse. Ce ne sera pas compliqué. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être, à ce moment-là, de rencontrer... Alors, il y a Gérard qui est là. Alors, lui, il était responsable de la barbe à papa. Et puis, vous allez... Il va vous donner un peu les tuyaux sur comment ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à m'inviter à dîner, hein. Enfin... C'est sympa. Au revoir, on fera connaissance, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je devine, je ne sais pas pourquoi, que peut-être une petite poignée d'entre vous a pu reconnaître une situation déjà vécue. Je me trompe ? Bon, vous avez bien compris, enfin, je pense que l'objectif de ces petites scénettes, c'était d'introduire joyeusement le thème de notre session, que je vous rappelle, au passage, « Laisser Dieu transformer ma vie et mes relations avec la lettre de saint Jacques ». Alors, on va accueillir cette fois-ci le vrai Père Paul. Bonjour Père Paul. Bonjour Claire. Vous allez, pendant toute cette session, nous enseigner à partir de la lettre de saint Jacques. D'abord, est-ce que vous pouvez nous vous présenter ? Alors, je vais me présenter. Moi, je suis un PPPPE, petit prêtre parisien de l'Emmanuel. Voilà. J'ai été ordonné prêtre il y a 16 ans, en 2015. Voilà, c'est ça. Non ? 2005, oui, pardon. Donc, voilà, je suis prêtre de l'Emmanuel. Je suis curé à la paroisse Saint-Laurent. Donc, c'est amusant de commencer cette session avec la Saint-Laurent. Et puis, voilà. Et puis, la communauté me fait confiance pour cette semaine. Voilà, pour l'épître de Jacques. J'aime bien prêcher. Je prêche aussi dans les foyers de charité. Donc, la semaine prochaine, je serai à Châteauneuf-de-Galors pour l'épître de Jacques aussi. Voilà. Donc là, on est en train de parler Saint-Jacques. D'où est venue, en fait, cette idée de parcours Saint-Jacques ? Alors, peut-être que certains me connaissent déjà par le parcours Saint-Marc. Parce que j'avais donné une retraite il y a quelques années ici. Et cette retraite a été ensuite filmée. Et elle est maintenant disponible sur Emmanuel Plais. Donc, bonsoir à tous les auditeurs d'Emmanuel Plais. Voilà. Et en fait, ma préoccupation, moi, j'ai été nommé curé il y a à peu près 8 ans, avant j'étais vicaire. Et je me suis dit, on ne peut pas simplement dire aux gens, « Ouais, frères et sœurs, chers paroissiens, évangélisez, évangélisez ! » C'est la joie de l'évangile. Les exhortés sans leur dire comment et sans, comment dire, travailler le cœur de la personne. On n'est pas tous prêts dans une paroisse à évangéliser, ce n'est pas vrai. On peut être des chrétiens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, et puis un petit peu tièdes. Et je me suis dit, il n'y a pas de parcours de conversion pour catholiques pratiquants dans l'Église. Il y a beaucoup de parcours pour des gens qui recommencent, mais les parcours de conversion pour catholiques pratiquants, eh bien, du coup, c'est ce parcours Saint-Marc qui est né. Alors, Saint-Marc, c'était comment partir à l'extérieur. En fait, Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans, il a révélé une formation, et cette formation est inscrite dans l'Évangile. Ce qui est quand même extraordinaire. On apprend comment faire du pain, on apprend comment être médecin, et bien, comment être évangélisateur, l'Évangile de Marc en particulier, mais les autres aussi nous disent comment. Alors, une fois qu'on sort, on va vers les gens, puis ensuite on les emmène dans l'Église. On les emmène dans nos communautés, voilà. L'Église au sens large, ce n'est pas simplement une église, c'est large. Et là, qu'est-ce que découvrent les gens ? Parfois, hein. Peut-être pas chez vous, mais... Ah, dis donc, ça se tape dessus, ça se critique, comme on l'a vu dans les sketchs. Ah, dis donc, le père, il ne sait jamais dire non. Il y a des conflits apparemment, ils ne savent pas résoudre le truc. Ah, dis donc, il ne se dit jamais merci. On a l'impression que c'est beaucoup plus sympa au club de foot que dans l'Église. Bref, il y a un problème au niveau de la charité fraternelle. Et je trouve impressionnant, vous voyez, je pense à deux ou même trois textes. Saint Jean, chapitre 17, Jésus, la dernière parole, ces derniers chapitres avant l'entrée dans la passion, en fait, il dit à ses disciples, il dit, je ne prie pas pour le monde, d'abord. Jean 17, 9, je prie pour vous, en particulier, d'abord, pour vous, hein, pour vous, afin que vous soyez un, afin que le monde croit. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, attention, si vous, l'Église, alors, si vous, l'Église, n'êtes pas un corps unifié, le monde ne croira pas. Alors, ce que je vais dire durant cette session, c'est, l'Église, prenez-le au sens large, ça peut être votre paroisse, ça peut être votre couple, ça peut être un groupe de prière, ça peut être votre association. Un ensemble de personnes qui est réunies autour du Christ. Vous voyez, ceux qui ont reçu le sacrement de mariage, ça correspond à cette définition. Donc, vous voyez, en fait, l'évangélisation du monde, de ma ville, dépend, d'après Jésus, de cette unité. Puis, je regarde les actes des apôtres, acte 2, 42, acte 4, il n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme, il mettait tout en commun. Et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Parce que, vous voyez, il y a cette unité, il y a des disciples qui arrivent. C'est quand même intéressant de voir que le commencement des actes des apôtres, c'est d'abord une équipe qui est saine. Il y a l'Esprit Saint qui est descendu, et l'Esprit Saint, il fait la communion entre les personnes. Et oui, il n'y a qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Donc, on peut avoir des tempéraments difficiles, etc. On est tous différents. Le but, ce n'est pas d'avoir un groupe unifié au sens uniforme. Mais ce qui est important, c'est, vous voyez, quand je démarre une activité, je vérifie que c'est sain, que les gens s'entendent. Parce que si on démarre et que ça ne s'entend pas déjà dans le groupe, ça n'a rien d'aller à l'extérieur. Et en réfléchissant à, je pense à Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, qui fait qu'on est là ici. En fait, lui, il se promène dans les présbytères, il voit l'Église comme elle est, il dit en fait, il faut créer une communauté où il y a comme une sagesse, on fait comme on peut, dans les relations fraternelles. Dans les relations entre les prêtres et les laïcs, dans les relations entre les laïcs, dans les relations entre les prêtres eux-mêmes. Et il a vu, il a vu des prêtres qui se critiquaient, il a écrit un seul article, Pierre Goursat, sur la critique, mais qui n'est pas sans lien avec ce qu'il a vu. La petite Thérèse a fait la même expérience, elle est allée en voyage à Rome, elle a vu comment se comportaient les prêtres, apparemment, et elle a dit, je suis rentrée au Carmel, afin de prier, afin de sauver les âmes et de prier pour les prêtres. Donc, vous voyez, la première mission qui nous est demandée, c'est vraiment de vivre entre nous, dans toutes nos relations, qui sont très multiples, des relations saines, belles. Voilà, donc ça, c'est le projet de Saint-Jacques, en fait, de faire cette école de l'amour. Je me suis dit, mais est-ce que l'Église, est-ce que nous avons une école de l'amour ? Le parcours Saint-Jacques est une école de l'amour parmi d'autres, mais je me rends compte que je dis beaucoup aux paroissiens, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres ? Oui, mais tu ne nous dis pas comment. Alors, comment on s'aime ? Alors, dans la préparation en mariage, on le fait, mais à part la préparation en mariage, vous voyez, il y a plein d'autres domaines. Et c'est vrai que, enfin, ce qui est puissant, c'est, vous allez voir, enfin, moi c'est mon désir, c'est que, en fait, la parole de Dieu est très très puissante. On va voir l'Épitre de Jacques, j'ai découvert que, en fait, je n'avais jamais compris cet Épitre-là, mais c'est absolument puissant, il y a un trésor qui est là, qu'on n'a pas ouvert. Vous me direz à la fin de la semaine si c'est vrai ou pas, si vous avez appris des choses ou si j'ai simplement paraphrasé le texte, mais je pense que la parole est très très puissante. Et c'est quand même important de se dire que Dieu nous parle. À la messe, on dit, acclamons la parole de Dieu. Donc c'est très puissant, si vous voulez, de recevoir une sagesse qui vient de Dieu. Bien sûr que je vais utiliser des outils de psychologie, etc., de bon sens, de témoignage personnel par rapport à ce que j'ai vu, voilà, 15 ans de sacerdoce, 25 ans de vie communautaire, qu'est-ce que j'ai saisi dans les discussions, mais on va voir que Saint-Jacques va nous prendre par la main, en nous faisant un cheminement, on va faire tous les chapitres, demain on va commencer par les épreuves, et puis voilà, et on va voir comment, en fait, 70% des thèmes abordés par Jacques concernent la relation à l'autre. Alors, moi je vais revenir à l'auteur Saint-Jacques, on a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament, alors c'est qui ce Jacques, auteur de la lettre ? Alors, j'ai tout résumé dans le petit livret, je vais revenir là-dessus, vous êtes tous invités, en fait, à vous procurer ce livret, qui va donner le plan des conférences et les réponses à ce type de questions. Donc, par exemple, Jacques, voilà, je vous ai fait un petit tableau, alors ceux qui ont déjà le livret peuvent le prendre s'ils veulent, à la page 9, on vous présente trois Jacques, ce petit livret, je dis un petit mot, bon, j'en dirai un petit mot après, voilà. Il y a trois Jacques, il y a le Saint-Jacques de Compostelle, vous voyez, qui est un apôtre, avec une histoire de relique qu'on a retrouvée, etc. C'est pas de ce Jacques-là qu'on va parler, pourquoi ? Parce que le Jacques de Compostelle, Jacques dit le majeur fils de Zébédé, est mort jeune, martyr, en 43, donc il est mort trop tôt pour avoir écrit la lettre. Vous avez un deuxième apôtre qui s'appelle Jacques, fils d'Alphée, qu'on a d'ailleurs cité dans la prière eucharistique tout à l'heure. Là, on a tellement peu d'éléments que les exégètes, les exégètes, c'est-à-dire les commentateurs de l'écriture un peu qualifiés, disent, non, l'épître de Jacques, elle ne peut pas être du second, fils d'Alphée. Alors, il y a un troisième Jacques, qui est Jacques le mineur. On dit dans l'écriture qu'il est le frère de Jésus. Frère, ça veut dire cousin, c'est quelqu'un qui appartient. Alors, cet homme-là était responsable de l'église de Jérusalem. Et donc, les auteurs, certains disent, en fait, oui, la lettre de Jacques vient de cet homme-là, cet évêque de Jérusalem. Ou alors, peut-être, ce n'est pas forcément lui, mais ça peut être son secrétaire, ou quelqu'un de la communauté. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est un homme qui est responsable d'une communauté. Ce n'est pas très, très important de savoir si c'est le mineur, le majeur. Simplement, ce que je vois, celui qui m'écrit quand je lis la lettre, c'est un responsable de communauté. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez, parce qu'on est tous un peu aussi responsables. On est responsables de nos frères, sois gardien de ton frère. Et puis, on est dans une communauté, parce qu'on est dans l'église. Donc voilà, du coup, ça peut me parler. Alors, comment il se présente ? C'est très beau au début, le premier verset. Jacques, esclave du Christ, de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur, aux douze tribus qui sont dans la diaspora. Jacques, esclave de Jésus, Christ, Dieu, aux douze tribus qui sont dans la diaspora. Joie, salut, joie. C'est intéressant, parce qu'il est le frère du Seigneur, quelqu'un de proche, quelqu'un qui a une autorité. Il se présente comme esclave. Serviteur. En fait, vous avez tout dans ce premier verset. Alors, tous les pitres de Jacques, je vous l'ai mis à la fin du livret. Vous avez trois pages avec toutes les pitres. Et alors, vous voyez, il dit, je vois Jésus, il est Christ, il est Seigneur, il est Dieu. On sent chez Jacques, vous voyez, une admiration devant Dieu, une prise de conscience de la grandeur de Dieu. Et du coup, je ne peux être qu'esclave. Serviteur. Et en fait, tous les pitres de Jacques, c'est nous dire, en fait, comment être serviteur. Voilà. Quand tu es saisi par la beauté de Dieu, tu veux être serviteur. Moi, je voudrais être serviteur de celui-là, il est tellement bon, il m'a tellement touché. Vous voyez, une Samaritaine, elle est touchée par le regard de Jésus au bord du puits. Et tout de suite, elle est serviteur. Elle va raconter ce que Jésus a fait pour elle. Je souhaite vraiment à chacun d'entre nous, y compris ceux qui viennent depuis longtemps, de refaire à Parallemonia une expérience, une découverte nouvelle de Jésus. On grandit dans le don de notre vie à la mesure de nos découvertes de Jésus. Alors ça, c'est le premier verset. Jacques, esclave de Jésus-Christ, Dieu, Seigneur, aux douze tribus qui sont dans la diaspora. Alors là, j'ai deux questions en une. La première, c'est à qui s'adresse Jacques ? Et la seconde, vous nous dites que Jacques nous invite à être serviteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Cette invitation dans cette lettre, cette invitation de Jacques dans cette lettre ? En fait, il s'adresse aux douze tribus qui sont dans la diaspora. Alors, les douze tribus, en fait, elles n'existent plus depuis Salomon. Avec Roboam, vous savez, vous avez eu un schisme dans l'histoire, dans l'Ancien Testament. Et donc, il y avait au départ douze tribus, et puis tout ça, ça a éclaté. C'est intéressant que Jacques, vous voyez, s'adresse à l'église en disant cette église, ce sont les douze tribus. Comme s'il voulait, à travers cette exhortation, que sa communauté, elle soit rassemblée. Elle retrouve cette unité. Et en fait, comment il traite ces paroissiens ? Il les traite de gens immatures. Je vous ai mis les versets dans le petit polycopier. A plusieurs reprises, il dit, en fait, vous n'êtes pas mature. Vous n'êtes pas parfait. Donc, vous voyez, ce n'est pas une lettre qui s'adresse à des gens qui ne connaissent rien de Dieu, puisqu'on ne nous parle pas de Jésus dans cette lettre. On ne nous parle que de la communauté et des difficultés de la communauté. Mais pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont déjà fait un gros bout de chemin avec Jésus. Mais par contre, dans la mise en pratique, ça, ça ne va pas du tout. En fait, vous comportez comme des petits enfants dans votre communauté. Regardez-là. Vous êtes jaloux les uns des autres, vous critiquez les uns des autres, vous êtes là à conduire des gens dans des tribunaux païens, puis vous amassez de l'argent, de l'argent, de l'argent, alors qu'il y en a d'autres qui meurent de faim, dans votre propre communauté. Et puis les épreuves, mais alors, attendez, enfin, essayez de les intégrer. Le Christ est lui-même qui a vécu en premier, etc. Donc, il y a des comportements immatures. Ce n'est pas parfait, voilà. Ce n'est pas adulte. Alors, c'est vrai que du coup, vous voyez, Jacques s'adresse à un cercle proche. J'ai envie de dire que ce n'est pas une lettre, forcément, pour des gens qui ne connaissent rien du tout, du tout à Jésus. Donc, non, mais c'est intéressant si, vous voyez, vous venez pour la première fois à Paré le Monial, que peut-être que Jésus est encore quelqu'un d'un peu inconnu, peut-être qu'il faudra faire les conférences du matin, parce qu'on est obligé, il n'y a pas d'autres prédicateurs, donc là, on est un peu coincé. Mais l'après-midi, vous voyez, choisissez peut-être, c'est vous qui verrez, mais des choses qui vont vous permettre de mieux connaître le Christ. Vous allez avoir des parcours sur apprendre à prier, sur le message de Paré, voilà. Et puis, moi, je ferai aussi le parcours l'après-midi. En fait, je vais faire toute la lettre, pratiquement, 10 chapitres sur 14, enfin, 10 thèmes sur 14. Mais on va la faire dans la suite. Et il se trouve qu'en faisant le matin, l'après-midi, le matin, l'après-midi, le matin, l'après-midi, ça fonctionne bien. Voilà, on suit pas à pas. Vous allez me dire, oui, mais si on ne vient pas l'après-midi, du coup, on ne comprendra pas le matin. En fait, ce sont des thèmes qui sont assez séparés les uns des autres. Ou même si on ne vient pas l'après-midi, ça fonctionne quand même. Mais je vous encourage à venir l'après-midi, évidemment. Voilà, donc, ça veut dire que, voilà, un cercle étroit qui est avec une certaine exigence de la part de Jacques, c'est clair. Il va plutôt nous malmener. Il faut dire les choses. Alors, Père Paul, vous nous avez parlé d'un support, qui est le livret Saint-Jacques. Comment ça marche, ce support ? Alors, ce livret, il fait 111 pages. En fait, je vous le donne comme un outil pour aussi l'après-session. Comment je vais faire le matin ? On ne va pas faire de PowerPoint, tout ça. Vous aurez peu de notes à prendre. Si vous avez un skilo, c'est très bien. Mais du coup, il y aura le plan et les textes importants. Ceux qui ont fait le parcours Zaché vont retrouver un peu cette méthodologie. Donc, je vous invite, même si vous êtes en couple, à voir chacun un livret. Et puis après, je vais vous donner des questions, enfin, elles sont toutes dedans, par rapport à l'enseignement. Ce qui est intéressant, c'est que les questions, vous les lisez, puis vous avez en quelque sorte un résumé de l'enseignement. Vous voyez exactement en quoi la parole de Dieu nous invite à une conversion et à une action précise. Alors après, ces questions, vous allez en sectionner quelques-unes, peut-être durant cette session, et puis peut-être dans les groupes de partage, partagez. Vous pourrez aussi en couple, parce qu'il y a des questions que pour les couples, partagez, voilà. Ça, vous verrez. Et puis après, peut-être en retournant chez vous, vous pourrez reprendre en replay, peut-être telle ou telle conférence, revenir, et puis approfondir le sujet. C'est assez dense. Moi, je me dis, enfin, j'aime bien nourrir, quoi, voilà. Alors, je ne dis pas tout. Des fois, je ne sauterai tel passage. Alors, vous allez me dire, ce qui est quand même problématique dans votre parcours, c'est que vous me dites qu'on ne parle pas de Jésus. Oui. Alors, du coup, oui et non, en fait. Jacques, il dit les conséquences de l'évangile. Quand tu es chrétien, il y a des conséquences. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jésus, lui-même, vit l'épître de Jacques, si vous préférez. Ou comment lui-même a enseigné avant que Jacques enseigne. Et donc, je vous ai mis, au début du livret, donc à la page 7, un grand tableau avec toute l'épître. Vous avez en un seul regard l'ensemble de la session. Et je vous ai mis une colonne qui s'appelle Passages proposés par la prière. Et là, vous avez à chaque fois un ou deux passages d'évangile en lien avec le thème. Ce qui veut dire qu'après la conférence, dans votre temps de prière, vous dites, tiens, je vais regarder Matthieu 5, 1, 12. Et comme par hasard, l'évangile va résonner avec ce que vous avez entendu. La parole de Dieu, c'est un peu comme des silex. Vous prenez deux silex, vous les frottez, et il y a une flamme qui jaillit. Là, entre Jacques et l'évangile, entre Jacques et le livre de Samuel, etc., vous allez faire résonner vous-même des paroles entre elles. Et vous verrez ensuite une lumière nouvelle sur qui est Jésus et quel est notre appel. Voilà. Donc ça, c'est simple. Conférence, questions, conférence, questions. Il y a quatre textes en plus. Je vous invite, si possible, à les lire avant la conférence. Voilà. Le décalogue, et puis trois textes en plus. Une dernière question. Quelle est la bonne attitude pour vivre le parcours Saint-Jacques ? Alors, pour la bonne attitude, j'ai envie de prendre, justement, s'il y en a qui ont leur livret, le texte à la page 10, qui est en fait le texte de Saint-Ignace, patron des coiffeurs. Alors, Saint-Ignace de Loyola, vous savez, c'est un professionnel des retraites. Et nous, on fait un peu une retraite, quand même, parce qu'on s'est mis à l'écart. Moi, je trouve que c'est beau, je rends grâce au Seigneur. Vous avez, bon, moi, j'ai, oui, moi aussi, mais enfin, surtout vous, vous avez pris une semaine, quand même. Vous voyez ? C'est quand même beau, quoi. Donc, il faut que le Seigneur réponde. Il faut vraiment le mettre au pied du mur. Seigneur, j'ai pris une semaine de mes vacances, il faut que tu me parles. Vous voyez, le simple fait de demander va, en même temps, ouvrir en vous le désir, en fait, d'écouter, tout simplement. Alors, Saint-Ignace, c'est quelqu'un qui était un homme assez brillant, qui aimait faire la cour, les grands combats, etc. Et puis, à un moment donné, il va recevoir dans un combat un boulet de canon dans sa jambe. il va rester onze mois allongé. Alors, comme il s'ennuie, on lui dit, il dit, vous n'auriez pas des petits bouquins pour que je puisse m'occuper ? On lui dit, « Ah ben si, si, on a une vie de Jésus, puis on a aussi quelques vies de saints. Ah ben, amenez-moi ça, amenez-moi ça. » Il va commencer à lire, il va sentir, en fait, de la joie quand il lit telle ou telle chose, et par contre, plutôt de la tristesse quand il repense à ses désirs de jeunesse. Finalement, quand il lit une vie de saint et un saint François qui va à pied à Jérusalem en mangeant des herbes, « Ah, ça, ça me donne... » Je sens que c'est masculin, je sens que c'est héroïque, ça, ça me touche. Par contre, quand il pense et il rêve au combat, il dit, « Bon, j'avais une joie sur le moment, mais finalement, j'ai plus beaucoup de joie. » Donc, il va comprendre ce qu'on appelle les mouvements de consolation, de désolation. Il va comprendre comment Dieu conduit quelqu'un. Et donc, il fait sa première grande retraite sur ce lit, une retraite qui va durer 11 mois. Et ensuite, il va écrire en fait, des manuels, un manuel de retraite qui s'appelle « Les exercices spirituels ». Et alors, quand il... quand vous ouvrez ce manuel, vous avez une note, une première annotation, c'est le texte numéro 3, page 10, où Saint-Ignace dit, « Quand vous donnez les exercices ou quand vous les écoutez, il faut que vous soyez d'accord. » Première annotation, pour faciliter l'intelligence des exercices spirituels qui suivent, utiles à celui qui doit les donner, celui qui doit les recevoir. Nous, on ne fait pas des exercices spirituels, mais c'est un peu tout comme. on va quand même cheminer avec un texte et exercices spirituels, vous le traduisez par retraite, par cession. Alors, voilà. Par ce mot, exercices spirituels, alors je vais changer, par ce mot, cession à parélemonial, on entend toute manière d'examiner sa conscience, de méditer, de contempler, de prier vocalement et mentalement et les autres opérations spirituelles dont nous parlerons dans la suite. En effet, comme se promener, marcher, courir sont des exercices corporels, de même, les différents modes de préparer et de disposer l'âme à se défaire de toutes ces affections déréglées et après, sans être défait, à chercher et à trouver la volonté de Dieu dans le règlement de sa vie en vue de son salut s'appelle exercices spirituels. La phrase est un peu longue donc je vais la reprendre puis il n'y en a qui ont pas le livré donc attendez, qu'est-ce que tu nous dis Saint Ignace là ? Tu peux le refaire ? Ouais. Alors, les exercices c'est méditer, contempler. C'est exactement ce que je vous ai proposé après chaque conférence vous contemplez à partir des évangiles qui sont vous proposés dans la colonne. Ça, ce sont ça les exercices la retraite, la cession. En effet, comme se promener sont des exercices corporels, de même, les différents modes de préparer et de disposer l'âme à se défaire de ces affections déréglées. Ah oui, d'accord, donc je vais d'abord devoir disposer mon âme et me défaire de mes affections déréglées. En fait, on s'aperçoit qu'on a des trucs qui sont déréglés. Notre pendule, elle devrait être sur midi pile là et elle est sur midi 15. Dans ma relation à l'autre, c'est vrai que je n'avais pas pigé mais je m'en suis rendu compte avec le parcours Saint-Jacques que je n'étais pas très juste avec mon épouse ou avec mes enfants. Au boulot, c'est clair que je ne montre pas beaucoup l'exemple. Je dis aux gens d'arriver à l'heure mais enfin, je suis toujours un peu en retard. Ah dis donc, moi en tant que curé, c'est vrai que je ne me rendais pas compte que j'utilisais les gens à la sortie de la messe. J'ai des affections déréglées. D'accord ? Donc ça, c'est le projet d'Ignace qui dit vous allez faire des exercices, une retraite, vous allez disposer votre âme pour vous défaire de ce qui est tordu, pour repérer vos maladies. Le pape François, qu'est-ce qu'il a fait en 2014 ? Il a dit aux cardinaux pour les voeux, écoutez, je vais vous dire, je vous souhaite une bonne année mais intuitivement, vous avez 15 maladies. Alors je vais vous dire, voilà vos maladies. Il leur a fait un examen de conscience comme ça, vous imaginez. Bon, le texte, vous le retrouvez sur internet, les 15 maladies de la curie. Donc il dit, venir à cette session, c'est dire Seigneur, montre-moi mes maladies. Je veux être guéri. Voilà, je n'ai pas peur de la vérité. Et après, sans être défait, à trouver la volonté de Dieu. Ah ben oui, une fois que j'ai enlevé la corde, ce qui m'empêchait de marcher, montre-moi, que veux-tu que je fasse Seigneur ? Je suis disponible, me voici pour faire ta volonté. Dans le règlement de sa vie, en vue de son salut, ça s'appelle exercice. Ah, le but c'est le salut. Vous êtes peut-être venu ici pour vous reposer, pourquoi pas ? Pour retrouver des amis, pourquoi pas ? C'est super. Saint Ignace, quand il propose une session à Parallemonia, il dit, est-ce que vous voulez bien, est-ce que vous êtes intéressé par le salut, être sauvé en ce monde et dans l'autre ? Voilà. Se défaire, chercher la volonté de Dieu en vue de son salut. Donc ça, c'est un peu le contrat. Alors, on adhère plus ou moins bien. Seigneur, ok, la proposition de voir mes maladies, ça m'intéresse, je ne suis pas venu pour ça, mais bon, pourquoi pas ? Bon, j'espère qu'ils ne vont pas me trouver quelque chose de grave. Bon, et puis ta volonté, qu'est-ce que tu veux ? Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et puis le salut. En fait, c'est ça. Eh bien, merci. Merci.